Question. Quels sont les moyens légiférés afin de se prémunir contre la magie noire, le sihr, avant d'en être atteint ? Réponse. Parmi les moyens les plus importants pour se protéger contre le danger du sihr avant d'en être touché, il y a la protection par les rappels ou évocations religieuses, par les invocations et demandes de réfuges authentiques rapportées. Parmi ceux-là, la lecture du verset du repose-pied, Ayatul Kursi, au coucher avant de dormir, et après chaque prière prescrite, après avoir terminé les rappels légiférés qui se situent après la clôture de la prière, Al-Salam. La lecture de Surat Al-Ikhlas, le monothéisme pur, et des deux protectrices, Surat Al-Falaq et Al-Nas, après chaque prière prescrite, puis leur lecture trois fois au début de la journée, après la prière de l'Aub Al-Fajr, et au début de la nuit, après la prière du coucher du soleil, Al-Maghrib. La lecture des deux derniers versets de Surat Lavash, Al-Baqara, au début de la nuit, à partir de la parole d'Allah, élevé soit-il, « Aman al-Rasoul », le messager a cru en ce qui lui a été révélé de son Seigneur, jusqu'à la fin de la Surat. Dire abondamment, « A'udhu bi kalimati l'lahi ta'amati min charri ma khalaq » « Je cherche refuge par les paroles parfaites d'Allah contre le mal qu'il a créé la nuit et le jour et l'heure de l'installation dans une demeure ou en extérieur dans la nature, dans les airs ou en pleine mer. » Récitez l'invocation suivante trois fois au début de la journée et au début de la nuit. « Au nom d'Allah, par lequel aucune chose ne peut nuire sur terre ou dans les cieux avec l'évocation de son nom, et il est l'audiant et le clairvoyant. » Donc ces rappels et recherches de protection sont parmi les plus grandes causes pour se préserver contre le mal du Sihr ou autre, et cela est valable pour celui qui les fait constamment avec foi et véracité, puis s'appuie sur Allah en plaçant sa confiance en lui, en ayant le cœur ouvert sur leur sens. Elles font également partie des plus grandes causes pour dissiper le Sihr après son arrivée. Avec l'abondance de se tourner vers Allah en implorant d'enlever le mal et d'annuler la détresse, et Allah est le plus savant.